bonsoir 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien like et partager la vidéo dans tous les groupes les gens doivent être vigilants maintenant la nouvelle stratégie du cnrd parce que le bandit comme je vous ai dit aujourd'hui les forces spéciales leurs primes atteint les 30 millions aujourd'hui parce qu'il faut tout faire il faut garder le pouvoir de notre patron maintenant ce sont les éléments des forces spéciales qu'on envoie en civil dans les quartiers et j'ai dit vous allez tous parti en un déjà vous êtes connu les forces spéciales on vous paye avec l'argent du contribuable guinéen donc acceptez de faire le sale boulot de maman dit ben loi vous allez vous retrouver comme marcel vous allez terminer comme les marcel personne ne va vous dire ne faites pas leur stratégie c'est ça donc méfiez vous quand vous voyez des inconnus on vous pousse à faire cette tension des inconnus parmi vous vous ne les connaissez pas vous saviez quoi faire maintenant c'est la stratégie du cnrd c'est les éléments des forces spéciales qu'on envoie en civil parmi vous maman dit wallah athéna bena athéna bena je vais vous lire voici un document de mouriconde en 2020 le 7 avril 2020 il disait ceci triste nouvelle c'est c r i m e e on ne dit pas le nom quand tu dis sur facebook je peux pas prononcer le nom le voilà c r i m e s mais il faudrait quoi voilà faren n'a nabam doivent s'arrêter j'ai les images mais c'est tellement horrible que je ne peux pas publier ça vient de se passer dans un restaurant à cobaya il y avait un journaliste de la rtg avec nous donc probablement vous aurez les informations plus détaillées au journal de 20 heures j'ai eu une panne est mécanique donc j'ai fait escale pour voir un mécanicien et pendant qu'il était en train de travailler je me suis installé dans un restaurant à côté en attendant qu'il finisse j'ignorais que j'allais assister à une telle voilà il ya de ces mots qu'on ne dit pas donc on nous étions assis tranquillement en train de bois tout d'un coup il ya un monsieur qui est entré dans le restaurant il était barbu habillé d'un boubou noir un sac au dos avec un objet couvert d'un châssis qui débordait j'ai tout de suite deviné c'est un fusil il marchait lentement en regardant autour de lui tous les regards étaient braqués celui et tout le monde était inquiet comme si on savait qu'il allait se passer quelque chose de terrible tout d'un coup son sac tout d'un coup son sac et il dit voilà à bas voilà a bousculé la table d'une dame et le drame est arrivé le bouteille de vin voilà sur la table est tombé et s'est brisé à mille morceaux d'encore mori elle est là qu'on m'a donné les traits ou des aujourd'hui tu es un ministre du territoire et de la décentralisation même si tu faisais de la blague tu as montré le sang aujourd'hui c'est toi qui demande à l'armée de sortie mourir au roi tu es jeune pour toi ça va ça va te coûter cher il ya mine a déjà venu de faire sa vie tu es aujourd'hui le ministre du territoire c'est toi qui ordonne aux militaires de sortie qui dit que ça va pas au roi vous allez tous répondre demain non là vous allez tous répondre vous voyez déjà la situation vous voyez déjà la situation comment ça y est déjà c'est fini c'est fini ce qu'on veut maintenant sur le départ de moment des fouilles brettais pour être président en guinée il faut être élu vous avez fait le coup d'état vous avez échoué dans cette transition c'est fini tout ce que vous êtes en train de faire voilà vous allez répondre les actes la barbarie les éléments des forces spéciales et vous êtes tous témoins c'est vos patrons là qui sont en train de juger les dadis aujourd'hui mais là vous allez vous serez jugé ne prenez pas vos responsabilités pensez que à l'argent qu'est ce que marcel n'a pas eu hier il est où aujourd'hui qu'est ce que le cnrd les gens n'avaient pas ils avaient le pouvoir dans leur main ils sont où aujourd'hui le rpg ils avaient le pouvoir ils sont où aujourd'hui donc si vous pensez que dougouia va rester éternel vous n'avez rien compris d'abord il n'est qu'à vous droguez il n'est qu'à vous droguez il n'est qu'à vous droguez et vous sortez pour aller faire du mal contre la population lui même il avait dit devant tout le monde quand il s'agit de faire le choix entre l'individu et la nation qu'il préfère le peuple vous étiez tous le 5 septembre avec le beaucoup parmi vous vous étiez avec les jeunes de l'axe vous étiez avec les jeunes de l'axe vous étiez avec les leaders de l'axe vous étiez avec les phoniques et mangue alors le coup d'état ça servit à quoi si c'est pour accompagner un bandit de mamadou d'oubouia continuez à accompagner le narco vous allez tous parti parce que aucun pouvoir n'est éternel aucun pouvoir n'est éternel aucun pouvoir n'est éternel montrez moi un pouvoir qui a été éternel ça dit les gens vous parle vous ne comprenez pas vous savez que c'est un tonneau vide qui est là il n'a rien dans la tête voyez les conditions de vie des guinéens même vous malgré qu'on vous donne les 30 millions mais vos tantes vous demandent vos cousins vous demandent vos femmes vous demandent vos enfants vous demandent combien qu'est ce qui reste dans la famille quand tout le monde travaille ça va mais aujourd'hui regardez la situation il n'y a plus rien tout le monde en train de pleurer ce qui gagne n'arrive plus à garder parce que tu as ton beau qui n'a pas ta femme il n'y a rien tes cousins tes soeurs nous savions que sadiba n'allait pas être c'est fini pour lui oui même 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 son poste on a appris qu'il a été remplacé encore là bas je vous ai dit la personne la prochaine personne sur la liste ça diva on t'avait dit on t'avait dit et l'autre aussi à blanquer ta c'est leur cible j'ai peur quand je vous ai dit qu'on a affaire à des bandits et armé guinnelles et un cafard il y en a les bandes ils vous ont trompé ils vous ont dit ici ah non le présent fait qu'on est un condamné à 10 à 10 à 10 à 3 mois voici les conséquences un fils il n'a pas lié à main président miaka kagamana la dent et alka d'enfant la dent m'a dit à d'albain à cause ça m'a dit dans la groupe loup c'est des bandits c'est des narcos à d'albain à cause à regarder la situation pourtant je vous avais dit saliba je t'avais dit c'est fini pour toi je t'avais dit c'était fini ministre on t'a dit seulement le poste là on vient de te limoger encore là bas je vous avais dit hier c'était chaud dans les casernes vous n'avez pas dit que damaro mentait aujourd'hui on n'a pas enlevé ça conteste partout hier j'avais dit ça non j'ai fait le poste quitte ici ça tire pas quand on dit c'est chaud vous pensez que c'est tiré seulement parce que c'est fini c'était la manière baf on le met ici maman dit s'en fout regardez ces décrets là du jour au lendemain ça débat qui sort moi je vous avais dit au moment que tu avais la force au moment que tu avais la force au moment que toi tu avais la force tu n'as pas agi tu n'as pas agi et maman dit a tapé c'est toi maintenant et aboulai keita c'est il est l'heure c'est l'heure c'est l'heure quatre aujourd'hui la personne qui a visé pour frapper c'est aboulai keita donc quand je parle ce qui vient que je vous dis oh non on n'a pas vu on n'a pas moi je vous ai dit quand damaro vous dit quelque chose asseyez vous et attendez voilà ils vont éliminer beaucoup de personnes dans l'armée voilà ils vont éliminer beaucoup de personnes non là ils vont tuer beaucoup de militaires non là ils vont tuer beaucoup de militaires je vous jure ils vont tuer beaucoup de personnes je vous avais dit une cami fois à l'union elle est ici tu n'es plus tu as empêché les enfants 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 de quitter kindia pour venir sauver le présent alfa condé je sais alfa camara tu as empêché tu as empêché les enfants de venir sauver le présent facon et regarde aujourd'hui c'est qu'on vient de te faire ça dit va tu milliers encore de plus pourtant je vous avais dit ici le peuple était derrière toi je vous avais dit aboulai keita ala ila cana ala ila cana on t'a mis seulement inspecteur général pour la forme mama dit c'est combien de fois tu es important dans l'armée mais actuellement eux ils ne donnent pas qu'au nom vous tous là il faut qu'ils vous enlèvent tous dans l'armée mama dit faites-le ou le co bouton ennuyo le fait si tu penses que tu es fort que toi tu vas venir détruire cette armée là allez-y il dit amine ce n'est qu'un gendarme tout le reste là amara est quoi dans cette armée si vous pensez que les gens sont maudits ou bien le peuple de guinée les gens sont maudits faites plus savez tout ce qu'on vous a dit ici je vous ai dit que ces gens là ne sont pas venus pour organiser des élections ils sont pas venus régler des problèmes ce sont des bandits qui sont venus pour s'asseoir pour garder mais elle m'a faussé fond en bas elle m'a faussé fond en bas vous avez vous avez vu mon poste hier non quand je vous avais dit ici j'ai dit c'était chaud la discussion l'entourage de sadiba c'est petit il ya eu beaucoup de murmures hier beaucoup de discussions maintenant ils ont décidé ils veulent eux aussi ils veulent faire la force les dumbou ya tous ceux qui ne sont pas dans leur esprit c'est-à-dire ce sont des narcos qui sont là on a affaire à des narcos ça dit tu n'es pas dans leur esprit je vous ai dit à la pression de la communauté internationale l'affaire de drogue ils les ont déjà averti donc ils se débarrassent de tout tout un chacun parce que eux maintenant c'est la force c'est la force on doit garder le pouvoir avec la force si on tombe c'est fini pour nous si on tombe c'est fini pour nous des blancs gros comme ça un petit groupe vous allez venir prendre le pays à l'otage dans l'armée fonds c'est fond en bas ou alors il a déchauffé mal de voir non là ça va chauffer alors tu fais quoi j'ai dit les bons j'ai dit braba bonnan j'ai dit braba bonnan les gars je suis au courant de limousine moi je vous avais dit c'est à partir d'hier que vous devriez comprendre ou bien vous n'avez pas écouté moi mon analyse si vraiment il voulait grandir sa débat il allait le mettre ministre d'état mais il prend un bachir ministre d'état parce que bachir est dans leur esprit il met il diamine ministre d'état moi je vous avais dit c'était juste une manière si on enlevait tout d'un coup les enfants allaient tirer tirer on a mis ministre maintenant ils commencent à contrôler la situation vous avez vu comment ils ont décapité ils ont ils ont fini avec sa débat ces éléments de seront connus et consorts ils ont dissous tous ces groupements on a affaire à des bandits de voyous je vous ai dit de mouya et son clan c'est des voyous ils n'ont pas honte et mouya guima il n'aura pas d'élection soit c'est d'oubouya ils vont toujours imposer moi je vous avais dit que ça débat ça débat moi je vous avais dit dès le premier jour c'est pourquoi je n'ai pas je n'ai même pas réfléchi une fois pour dire non le gars là pour non il faut d'abord voir la situation l'effet vous voyez comment ces gens là malgré que le présent fait qu'on ne dit même pas leur nom vous voyez comment ces voyous là traite le présent fait qu'on déficit l'ombali loup moukou tassou yamnou kenny diamana kona d'albara naka diamana nasi morocron loup cambré balle son ou drogou frélal ou les hommes forts ceux qui ont étudié qui ont qui ont de l'expérience dans l'armée aujourd'hui on est en train de les humilier à cause de c'est faux rien comme ça des voyous cambré balle son voulant pas vous donner le respect vous avez foutu quoi pour l'armée guilienne bande de voyous que vous êtes tous ceux qui méritent les grades ils sont en train de les rabaisser aujourd'hui bande de voyous et c'est pour droguer les enfants là des forces spéciales qu'ils doivent effrayer tout le monde comme je l'ai dit j'ai dit tous les ingrats tous ceux qui ont accepté de faire le coup d'état là et j'en fais la banane j'en fais le mans n'en qu'a fallu n'y en est un côté en fait la banane j'en fais mais maman dit toi il faut terminer avec toutes et tous tes amis d'abord encore le faut réaliser écoutez nos vidéos ou quoi je vous avais dit c'est une col débat il y en a qui tout ce qu'ils ont accepté tous ceux qui ont apporté leur grain de sel à ce coup d'état là va être amère pour eux à tête et tous ceux qui ont apporté leur grain de sel à l'hier n'a mouré tous ces jeunes qui ont été tués et lui ça débat aboulaye n'est pas dedans aboulaye était le bata et on sait comment aboulaye ils ont forcé aboulaye pour le mettre où il est inspecteur pour la forme nous savions comment aboulaye ils ont mis là bas et maintenant c'est leur cible encore j'ai reçu des infos la personne à battre maintenant c'est aboulaye quitta vous savez depuis la semaine dernière ils devaient enlever aboulaye pourquoi ils n'ont pas enlevé aboulaye parce que aboulaye n'est pas n'importe qui quelqu'un qui a été commandant de bata il maîtrise l'armée beaucoup de choses donc mamadi a hésité à enlever aboulaye mais maintenant là ils veulent passer à la vitesse supérieure parce que le peuple est déterminé c'est pourquoi ils ont eu un nouveau chef d'état major des forces armées parce qu'ils savent quand la population va sortir ça va dégénérer l'armée va prendre ses responsabilités ils pensent que quand même quand il remplace mamadi même 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 l'autre là il peut prendre ses responsabilités c'est un patriote guiné c'est pas parce qu'aujourd'hui il il exécute des ordres mais tambe koda 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 il va tirer sur ses parents tu penses que aujourd'hui tu l'as nommé il il exécute des ordres mais arrivé à un moment donné il va prendre ses responsabilités et vraiment sur les bangoura c'est l'un des vrais soldats guiné des gens qui ont étudié qui ont ça dit qu'ils ont aimé l'armée aujourd'hui c'est pas parce que tu vas le nommer qu'il va rester à t'obéir la tête baissée non arrivé à un moment donné car le fun ça va péter